Le village palestinien Beit Aninun est un village palestinien situé dans la partie sud de la Cisjordanie, au nord de Hébron. Le village entoure les vestiges de trois anciennes églises, dont l'une remonte à la période byzantine et est considérée comme l'un des plus grands et importants édifices religieux au service des chrétiens qui vivaient dans cette région au début du Vème siècle. Le lieu où nous nous trouvons a un nom particulier. Il s'appelle Beit Aninun, dont le nom rappelle l'ancien Aïnon, où selon l'évangile baptisait Jean-Baptiste. La surface de l'église est d'environ 1000 mètres carrés. Cela montre à quel point le patrimoine culturel chrétien est important dans cette région. Ce qui reste de l'église, sa structure, ses colonnes éparses, ses citernes, ses absides et ses logements montrent que l'église appartient à la période byzantine. Première église a été construite au Vème siècle. L'église a duré au moins 300 ans, car il y a clairement une deuxième phase de construction qui dure jusqu'au Vème siècle. L'église est très bien construite. Vous pouvez encore voir une partie des trois absides, qui ont été fermées avec des portes en marbre. Et vous pouvez toujours voir les restes de l'hôtel, les colonnes, les bases des colonnes qui ornaient l'édifice monumental. Même un bâtiment de l'époque des croisés a été construit sur place, signe de la permanence des chrétiens dans la région. Dans la période byzantine, le bâtiment servait de tour de guet en raison de sa position stratégique le long de la route reliant la ville de Bethléem à Hébron. A l'époque des croisés, l'église servit plutôt de forteresse après que les murs d'enceinte aient été fortifiés et le niveau du sol élevé. Les fouilles ont mis au jour deux couches de magnifiques mosaïques. L'une d'elles, mesurant 5,70 mètres par 4,20 mètres, a une texture particulière composée d'une bande rouge et une partie des bords est décorée de diamants. Dans une première phase, les mosaïques sont géométriques, sobres, avec quelques inscriptions dédicatoires. Dans une seconde phase, tous les sols sont refaits avec des décors polychromes, beaucoup plus riches et avec des figures différentes. Nous ne savons pas comment elles ont été fabriquées à l'origine, car au début du 8e siècle, peut-être à cause de la période iconoclaste, les figures originales ont été détruites et restaurées avec des motifs géométriques ou végétaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501